Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog ! Depuis ce temps, je suis désolée pour cette absence, j'ai peu de temps ces derniers temps, peu de temps ces derniers temps, je vais en faire une chanson. Nous sommes aujourd'hui jeudi, si je ne me trompe pas, le 16 mars, il me semble que c'est ça. Il est midi 20 et je suis chez moi, comme vous pouvez le constater, parce que je ne suis pas dans le stage, alors je ne l'ai pas été mardi, mercredi et aujourd'hui, parce que mon référent a des salons, des festivals, etc. Et des rendez-vous aussi, donc comme il était absent, il m'a dit, ben non mais tu ne vas pas venir travailler, si tu as fini ton boulot, qu'il n'y a personne qui n'a rien à te donner, ce n'est pas la peine. Donc il m'a dit, reste chez toi, pour l'instant tu n'es pas officiellement en stage, donc t'inquiète. Donc du coup je suis à la maison, alors mardi j'avais un petit peu de travail quand même, mais pas grand chose. Et j'en ai profité pour faire des choses ici, c'est-à-dire que j'ai rangé mon débarras de cuisine, façon de parler. En fait j'avais, quand on m'a emménagé ici, j'avais rangé n'importe comment tout ça. Ce meuble là, ici, c'était rangé n'importe comment, j'avais la moitié de mes réserves, j'avais la moitié de mes utilisations quotidiennes dedans. Sucré-salé était mélangé, enfin bref, et du coup j'ai re-rangé mon débarras, donc ça c'est toutes mes réserves. Dans la cuisine j'ai mis tout ce qu'on utilise au quotidien, le sucré en haut, le salé en bas, comme c'était organisé quand on habitait à Vezin, et c'est nettement mieux comme ça. Voilà, donc j'ai fait ça, je vais vous montrer aussi parce qu'il y a eu du changement dans la maison, un petit peu quand même. Bon, on va commencer par la chandelle là, alors elle n'est pas rangée, elle était rangée hier, c'est dommage, ça n'a pas duré. Enfin, bien qu'elle ait quand même rangée tous les jours maintenant, donc elle va faire ça ce soir, elle a laissé ses vêtements, son lit n'est pas fait, mais voilà. Elle a un nouveau meuble, un nouveau lit, et puis elle aura plus tard un nouveau bureau, mais ça ne s'est pas encore arrivé. Ça c'est son ancien lit qui du coup me dérange parce que je ne peux plus fermer le placard, mais en soit ce n'est pas très grave. Les gars ont aussi leur nouvelle chambre, si on peut dire, leur nouveau lit, donc les superposés pour les gars et un petit lit Tipeee pour Marceau. Eux aussi c'est le bazar dans la chambre. Et en fait, pour la petite anecdote, Anaïs s'est rendue compte qu'elle a retrouvé la visserie en fait une fois que moi j'avais reçu mes lits. Donc voilà, et puis j'ai installé aussi mon bureau et ma table de chevet, voilà, pour les petites nouveautés de la maison. Ah oui, quand même un petit peu, je vais vous montrer, c'est que j'ai aussi décoré un petit peu. J'ai enfin accroché les cadres au mur ! Alors là, je manque de fixation, donc cet après-midi, je vais peut-être passer chez Stockomanie cet après-midi pour en acheter, puisque c'est là-bas que je les avais eus, pour pouvoir fixer les derniers. Mais franchement, je suis contente, ça y est, on s'installe vraiment. Voilà, du coup, comme j'ai rangé, enfin, comme j'ai un bureau maintenant, tout ce qui est administratif, je l'ai mis dans mon bureau. Et du coup, j'ai pu ranger aussi ce meuble-là, voilà, un peu plus propre. Donc voilà pour ce qui est de la maison. Nous, on va très bien. J'en profite, je vous donne des lieux, puisque ça fait au moins deux semaines qu'il n'y a pas eu de vlog. Donc nous, ben ouais, ça va très bien. Marceau, qui chouille patraque, mais en fait, ça fait quelques semaines déjà, qui me dit qu'il a mal au ventre. Et au final, je pensais que c'était simplement du cinéma pour ne pas finir son assiette. Et en fait, je crois que c'est pas ça, parce qu'on est allé voir le médecin, et elle me dit que peut-être il serait un peu stressé et qu'il aurait des remontées acides. Donc elle ne sait pas trop, elle me dit ça ou la constipation, on ne savait pas trop. Donc elle m'a donné un médicament un peu laxatif et un truc pour les brûlures d'estomac. Elle m'a dit si dans dix jours, il a toujours mal, on lui fera faire une prise de sang et une échographie abdominale. Et on verra bien. Donc là, il a commencé son traitement. Évidemment, il a commencé hier, donc ça encore un peu tôt pour dire si c'est bien ou pas. Mais j'espère que ça va fonctionner. Elsa, elle a rendez-vous chez le pédiatre aussi le 8 avril, parce qu'elle a des tremblements dans les mains. Et elle ne comprend pas pourquoi, et moi non plus, à vrai dire. Donc voilà, comme, comment vous dire, comme c'est la catastrophe, d'un point de vue éducatif en tout cas, j'ai l'impression d'avoir totalement raté son éducation, c'est horrible. Je suis complètement dépassée, je ne suis plus, soyons honnêtes. J'ai sollicité l'aide d'Éric, là, récemment. Et en fait, on lui a dit que s'il n'était pas plus réceptif à notre autorité, il allait partir en école militaire l'année prochaine, parce que s'il a besoin d'apprendre la discipline, il ne l'apprendra pas mieux que là-bas. Voilà, puisqu'avec moi, ça ne fonctionne pas. J'ai tout essayé, la communication, les punitions. Au bout d'un moment, j'en suis même arrivée à crier. Alors ça, ça fonctionne, par contre. Quand je crie, il réagit du tac au tac, mais je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas être un gendarme et je ne veux pas passer mon temps à hurler. Donc non, pour le moment, il réagit quand même. Mais on a quand même des gros problèmes sur le respect des règles, en fait, principalement. Et le problème, c'est qu'Adam prend exemple, mais comme jamais. Donc forcément, c'est très compliqué. Mais autrement, autrement, ça va. Moi, le boulot, ça se passe super bien. J'adore ce que je fais. Je travaille dans des conditions idéales. Je travaille avec un chat, avec un bébé, en chaussette. Enfin, tout ça, je vous l'ai peut-être déjà dit dans le dernier vlog. Je ne me souviens plus de ce que je vous ai raconté. Je ne me souviens même plus de quand est-ce que c'était. J'ai l'impression que ça fait six mois que je n'ai pas vlogué. Donc voilà. Du coup, là, la semaine prochaine, je pars à l'anniversaire d'Anaïs. Donc, on y va en bus, Flixbus, avec le papa d'Éric. Et donc, on parle samedi matin. On rentre le dimanche dans la journée. Et puis, le 20 mai, je vais au mariage de ma copine Émeline. Que du coup, je verrai la semaine prochaine. Puisque Émeline et Mélissa sont toutes les deux invitées à l'anniversaire de Caume. De Caume. N'importe quoi. On a parlé de Caume, ça va perturber. Elles sont toutes les deux invitées à l'anniversaire d'Anaïs. Pour justement me permettre de les voir. Et donc, je suis très contente de ça déjà. Et donc, le 20 mai, j'irai au mariage d'Émeline. Donc, c'est toute une organisation. Mais ça va se faire. C'est le principal. Voilà. Donc là, ce matin, je n'ai pas fait grand-chose à vrai dire. À part rester plus d'une heure au téléphone avec Émeline. J'ai été quand même prendre ma douche, me laver les cheveux. Je me suis maquillée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai étendu deux lessives. J'en ai plié deux qui sont là aussi. Donc, que je dois ranger. Enfin, là, il n'y a pas mon linge à moi. J'ai déjà rangé. Enfin, rangé. La fille qui s'enflamme. Je l'ai posée sur mon bureau surtout. Donc, je ne vais pas en relancer une aujourd'hui. J'en ferai une demain ou ce soir qui sera à étendre demain. Parce qu'il faut que je laisse le temps à mon linge de sécher. Et puis, hier, comme j'avais fait le grand ménage, en fait, je n'avais pas grand-chose à faire ce matin. Donc, c'était plutôt agréable, je dois dire. Donc, voilà. Du coup, là, je vais me mettre probablement un petit film puisque je vais manger là tout de suite. Et puis, cet après-midi, je vais aller faire un peu... Alors, vite fait. Je vais aller faire quelques petites courses dans un magasin qui est dans la zone commerciale de Saint-Maximin. Donc, là où il y a le magasin Cora, notamment. Parce que, en fait, je consomme du cacao sans sucre. Je crois que je l'avais déjà dit. Et en fait, je ne le trouve nulle part ailleurs que là-bas. Et comme là, j'ai repris beaucoup de poids. Je n'ai pas repris la totalité de ce que j'avais perdu. Mais on ne va pas se mentir, on n'en est pas loin. En fait, j'avais perdu 9 kilos et j'en ai repris 6. Voilà. Enfin, là, j'en ai repris 1. Donc, ça veut dire que j'en ai encore 5. Donc, il faut que je... Enfin, j'en avais pris... J'en avais reperdu 1 en début de semaine. Là, j'en ai peut-être reperdu encore 1. Je ne sais pas. Je ne me suis pas repesée ce matin. Mais je me repeserai demain, je pense. Mais en tout cas, j'ai repris beaucoup de poids. Et donc, il est hors de question que ça reste comme ça. Donc, du coup, je me ressaisis. Et j'ai arrêté de mettre du sucre dans mon café. Enfin, je ne bois pas beaucoup de café. Mais là, comme je n'avais plus de cacao, c'est ce que je prenais au petit-déj le matin. Donc, sans sucre. Je prends de la tisane sans sucre ou avec stevia. Mais ça, du coup, ça n'a pas d'impact. J'ai arrêté de boire du coca pour le gaz, en fait. Et clairement, j'ai remarqué que mon ventre était beaucoup moins ballonné. Il n'y a pas de secret. Donc, voilà. Du coup, j'espère reperdre mon poids dans les prochaines semaines. Parce que clairement, ça m'a catastrophée. Je ne vais pas vous mentir. Ça se voit, je trouve, au niveau de mon double menton. C'est une horreur. Déjà que lui, il me perturbe en temps normal. De toute façon, même si j'avais 10 kilos de moins, il serait toujours là. Mais je le trouve plus gros en ce moment. Donc, je ne sais pas. C'est gênant. Pour moi, en tout cas. Donc, voilà. Donc, mission perte de poids reprise. On était censé s'inscrire au sport samedi avec Aurore. Et en fait, on a toutes les deux eu un empêchement. Donc là, étant donné qu'on arrive à la fin du mois, on ne va pas y aller maintenant. On ira début avril. Le premier week-end d'avril. Comme ça, on y va pour le mois. On paye pour le mois d'avril. Et ça, ça va nous faire beaucoup de bien. Autant à elle qu'à moi. Donc, je suis rassurée de me dire que je vais reprendre le sport. Parce que j'en ai besoin. Physiquement et même mentalement. C'est important pour moi. Donc, voilà. Donc, cet après-midi, petit shopping. Je vous emmènerai avec moi. Puisqu'aujourd'hui, on va partir sur un daily vlog. Clairement, ça va être un vlog d'une journée. Éventuellement deux si je n'ai pas beaucoup filmé cet après-midi. Parce que si mon frère vient avec moi faire du shopping, je ne vais peut-être pas filmer pendant le shopping. Mais je pense qu'il va vouloir venir avec moi. À moins qu'il soit vraiment fatigué. Mais en général, quand je vais faire du shopping là-bas, il vient avec moi. Donc, peut-être que je clôturerai que demain. Mais en tout cas, ça va être un vlog court. Ça, c'est clair. Enfin, court. Je papote toujours beaucoup. Donc, court, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne sera que sur deux jours, grand max. Voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser pour l'instant. Je vais manger. Et puis, je vous reprendrai dans l'après-midi. Bon. Il est 18h20. Je suis au bout de ma vie. Très honnêtement, je suis dans un état. J'ai l'impression d'être bipolaire. Ce matin, j'étais euphorique comme pas possible. Tout allait super bien. Et là, ce soir, rien ne va plus. Dame Nature a débarqué. Et elle n'est pas très sympa avec moi depuis quelques mois, j'avoue. Et visiblement, d'après l'endocrinologue, ce ne serait pas dû à ma thyroïde. Ça sera confirmé avec la prise de sang. D'ailleurs, à un moment, il va peut-être falloir que je me bouge pour aller la faire. J'irai probablement lundi. Non, un mardi, pardon. Puisque je ne bosse pas. Mais là, j'ai un coup de barre phénoménal. Un mal de bide phénoménal. Et un mal de dos phénoménal. Donc là, les enfants sont adorables. Ils me disent, non mais va te coucher, maman. Si tu veux, on fera à manger. T'inquiète pas. Et je sais que s'il fera à manger, ils vont manger les pâtes. Ça m'empêche. Non, puis moi aussi, j'ai envie de manger. J'ai faim, j'ai faim. Je ne suis pas vraiment faim pour l'instant. Il faut que je mange. J'ai tellement mal aux dents. Je me suis occupé de le faire. Tu étais fatiguée, mais c'est un peu dégoûtant. Ouais, il était gentil. Comme il a ramassé les cheveux dans la douche. Il est mignon. Donc là, les gars sont en train d'enchaîner le passage à la douche. Et voilà, 18h20, moi, je vais aller me mettre à faire à manger. Même si je dois avouer, je ne sais pas encore ce qu'on va manger. C'est terrible. Demain, je vais bosser. J'espère que je me sentirai mieux parce que ça va être compliquée sinon. En plus, demain, ça va être une journée assez sympa. Ce qu'on doit... Pardon. J'ai baillé. Je disais, demain matin, ça va être... Enfin, demain. Ça va être normalement une journée assez sympa parce que... En fait, on va poursuivre un projet qu'on a commencé lundi. Lundi matin, on a eu une réunion en visio pour parler d'un scénario qui va partir en production, c'est sûr. On doit normalement s'entretenir là-dessus demain matin. Donc, ça va être sympa. Donc, désolée, j'ai coupé parce que j'ai encore eu droit à un manque de respect. Donc, je disais, oui, demain, ça va être une journée assez sympa, normalement. Ouais, et pour moi, c'est parce que je vais aller à la piscine. Ah, pour retourner à la piscine ? Bah, oui. Je pensais que c'était fini, non ? Oui. Ah, d'accord. C'est pendant toute l'année d'école, là. Là, c'est jusqu'à la fin de l'année ? Oui. D'accord. Jusqu'à, j'ai juste que rien ne sais pas. Jusqu'à la vacances pour la rentrée. Ok. Les vacances de la rentrée vont dire. Tiens, moi, attends, je l'ai. C'est cet après-midi, du coup, j'ai été faire du shopping avec mes frères. Où est-il ? Où est-il ? Bah, il est là-bas, sur la table. Non, je l'ai. Tu refermes la fermeture, comme ça, ce sera plus facile pour moi pour le montrer. Non, je vais... Et du coup, j'ai fait mes courses. J'ai acheté deux packs de lait, deux boîtes de cacao pour moi. J'ai racheté du cacao pour les enfants aussi. Et puis, j'avais pris un petit truc vite fait pour goûter des donuts et des chaussons. Et en fait, mon frère a voulu aller chez Starmania. Je suis vraiment fatiguée. Chez Micromania, pardon. Truc de jeux vidéo. Starmania, mais qu'est-ce qui m'est passé par l'expliquant ? Je ne sais pas si on la voit bien, mais voilà. Sa veste n'était pas obligée de me la mettre devant la tête, hein, quand même. Si, paru. Donc voilà, pendant que mon frère était chez Micromania, moi, je suis allé chez Hokaidi. Et parce qu'en fait, il saut, en termes de eau, c'est-à-dire sweat et veste, il a quasi plus rien. Qui lui va ? Je ne sais pas. Parce que monsieur est passé aux 6 ans, officiellement. Ouais, et je vais bientôt passer aux 7 ans. Hé, prends le temps de porter ce que je viens de t'acheter déjà. Oui, oui. Et donc, là, je vais encore devoir lui racheter des pulls, mais bon, j'attends la prochaine paye. Des pulls avec les poches qui s'accrochent. C'est ce que j'avais pris au départ. Les poches qui s'accrochent. Si j'avais su j'aurais... Comme le pull-là du poteau. Au départ, c'est ce que j'avais pris. Et puis après, j'ai vu ce gilet-là et je me suis dit, ben non, je prends ça. Comme ce pull-là. Oui, oui, j'avais compris. Les poches sont... Il aurait préféré ensuite un capuche avec une poche centrale. Les poches, elles sont comme ça. Les poches comme ça avec une capuche. En fait, j'ai compris depuis le début ce que tu essayes de mettre. J'adore ça. J'aimerais bien... On verra ça début avril, je pense. Je me donne même plus, là. Mais s'il y a avec des gorilles. Oh, je veux bien avec des gorilles au milieu, là, là. C'est bon, j'ai compris. T'as fait une gorille. J'ai pas vu de pull avec des gorilles. Après, on n'est pas obligé d'aller chez Okadi. Là, j'y suis allé parce que c'était juste à côté. Et puis, enfin... J'aime les vêtements chez Okadi. Donc, j'aime la qualité. J'aime la mode. Donc, je suis rentré comme ça pour me balader à la base. Et puis, j'ai vu un premier suite qui m'avait tapé dans l'œil. Et puis, je sais que Marceau, il aime bien ce genre de veste, en fait. Et quand j'ai vu qu'il y en avait, je me suis dit qu'il en avait une, mais qui est trop petite pour lui. Et donc, du coup... Enfin, là, il en a une autre maintenant. Parce qu'en fait, Kaum, Adam et Marceau avaient exactement la même. Et donc, celle de Marceau, on l'a donnée à Lénie. Adam a récupéré celle de Kaum. Et donc, Marceau vient de récupérer celle d'Adam. Et il adore ce style de veste. Donc, du coup, je lui en ai repris une en pensant lui faire plaisir. Mais au final, il aurait préféré le sweat. C'était très joli en plus. Donc, je pense que ce sweat, en l'occurrence, j'irai le racheter. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Et après, le reste, je ne suis pas obligée de trouver chez Okadi. J'aime bien aussi les vêtements chez Tape à l'œil. Chez Kiabi, des fois, ils font des trucs sympas aussi. Et parfois, chez Jigo aussi. J'arrive à trouver des trucs moins souvent. Mais ça m'arrive. Donc, on verra ça début avril. On va se faire une petite séance shopping à Paris. Et voilà. Moi, j'ai fait le pire célèbre à tous. Et voilà. Je suis tellement... Complètement HS, en fait, ce soir. C'est difficile. Hey ! On est vendredi. Dernier jour de la semaine. Ouais, et moi, je vais à la PC. Moi, t'as trop de chance. Et par contre, pour la redire, c'est moi. On avait reconnu ta voix, t'inquiète. Je suis en train de me préparer. Je vais partir. Tout le monde est prêt aussi. Marceau, il n'a plus que sa table de petit-déj à débarrasser. Moi, j'ai préparé mes affaires. Je pars dans 5 minutes, quoi, avec Koum. Hier soir, je me suis fait un tirage de cartes. Je l'ai laissé sur mon bureau. Parce qu'en fait, j'ai demandé les messages pour ma journée d'aujourd'hui. Donc, je l'ai laissé sur le bureau, comme ça, ce soir. Je reviendrai dessus pour voir si c'était la vérité. Est-ce que tu as les pieds plats, Macha ? On va aller voir un podologue. Oh, zut. J'ai décroché ma laissé, j'ai fait la récrocher. Donc, voilà. Du coup, nouvelle journée. Je prends ma crème hydratante parce que j'ai les mains hyper abîmées. Nouvelle journée. Je vais travailler. Tout le monde est là, ce matin. Je vais travailler aujourd'hui. Donc, direction Paris. Enfin, Montreuil, plus précisément. Et voilà. Je suis très contente. Je suis toujours très contente d'aller travailler. Il y en a plein qui se plaignent quand il faut partir travailler. Moi, je suis toujours très contente d'aller travailler. Et puis, voilà. Direction Paris. Les enfants direction l'école. Elles rentrent à 15h40. Du coup, elle sera là pour accueillir les garçons ce soir. Donc, voilà. Bon, ben, sur ce, je vais vous laisser. Je vais m'habiller et partir. Attention à tes pieds. Il faut un amortisseur sous mon pied. Ce n'est pas normal. Sous mon talon. Donc, non, non, tu le bois. Le médicament, il est complètement dissous. Donc, tu peux le prendre. Te pêche-toi. T'enlèves la cuillère et tu le bois. Donc, voilà. On va y arriver. Du coup, je vous rencontrerai ce soir. Et puis, là, je ne vais pas vous souhaiter une bonne journée parce qu'au moment où vous aurez ce message, ce ne sera pas forcément d'actualité. Je vous reprends. Il est 19h40. Je pars avec Elsa. On va aller... Je suis de la recule. On va aller faire un tour chez Intermarché parce qu'en fait, je suis un peu déprimée. On est en panne de chaudière. Du coup, je ne vais pas pouvoir aller prendre un bain. C'est le drame de ma soirée. Et là, du coup, je n'ai même pas envie de faire à manger. Donc, en fait, on s'en va chercher de quoi faire des sandwichs ce soir. Dans une fois. Tu as un massage. Oh, t'es adorant. Merci. C'est bien d'avoir des enfants sympas. Tu as dit quoi ? J'ai la flemme, mais je surpasserai ma flemme pour toi. Et tu sais qu'en plus, j'ai retrouvé l'huile. C'est vrai. Ce n'est pas la seule qu'on prend d'habitude. Oh oui, c'est l'humain. C'est le bon plat. Oui. Mais elle est bien aussi, ça n'a pas. Oui. Du coup, à défaut d'avoir un massage, j'aurai un massage. On partage. Ça pluviote légèrement. Tu as une capuche, toi. Oui, quoi. Oui. Sac pluviote légèrement. Et je n'ai pas mon parapluie. Si j'avais su, j'aurais pris mon suit. J'ai pensé à prendre le sac pour les courses, mais je n'ai pas de parapluie. Bon, je vous reprends. On est lundi. Finalement. Week-end assez chargé. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ce qu'on n'a pas fait non plus. Enfin, à part hier. Hier, on a eu une journée assez active. Mais autrement, samedi, je dirais qu'on a eu une journée plutôt cool. Mais contrariante, du coup. Parce que, comme je le disais, nous étions en panne de chaudière. Je ne sais même plus, en fait, si je l'ai dit. Si je l'ai déjà dit, ce n'est pas grave. Et en fait, elle refonctionne. Allez comprendre. Donc, le truc, c'est que moi, quand je suis rentrée du boulot vendredi soir, la chaudière était en panne. Les enfants m'ont dit, maman, on n'a plus d'eau chaude, on n'a plus d'eau chaude. Je dis, ce n'est pas possible. On fonctionne avec une chaudière. On ne peut pas ne plus avoir d'eau chaude. Je te jure, ça fait 10 minutes qu'on fait couler l'eau. Je me dis, 10 minutes, ce n'est pas possible. Pour de l'eau froide en plus. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à avoir de l'eau chaude. Donc, je suis allée voir dans la cuisine, effectivement, la chaudière était en message d'erreur. Donc, j'ai regardé dans la notice. Ça correspondait à un défaut ventilateur. Donc, là, j'étais un peu saoulée. Je me suis dit, mais ce n'est pas vrai. Alors, la chaudière, il faut savoir qu'elle ne chauffe que l'eau chaude puisque nous sommes en chauffage collectif. Donc, j'ai appelé mon gardien. Mais évidemment, il était quasi 19 heures. Donc, lui, il avait fini sa journée, logique. Ensuite, j'ai appelé mon bailleur. Puisque du coup, quand on appelle le bailleur aux heures de fermeture, on tombe sur les services d'urgence. Et donc, la personne me dit, d'accord, écoutez, j'ai noté votre incident. Surtout, répondez aux appels masqués, les numéros que vous ne connaissez pas, etc. Ce sera probablement le technicien. Donc, je dis, OK. Sachant très bien qu'il n'allait pas passer dans le quart d'heure, je dis aux enfants, on va vite fait chez Inter. On va faire des petites courses rapides. Donc, on va chez Intermarché, qui est, vous le savez, c'est juste à côté. Donc, j'en ai vraiment pour grand maximum une demi-heure quand j'y vais. On part là-bas et une fois passée à la caisse, la dame de mon bailleur me rappelle. Et elle me dit, en fait, je vais vous donner le numéro que vous devez appeler parce que, en fait, c'est à vous d'appeler. Il faut que vous appeliez directement l'entreprise, etc. Elle me dit, mais par contre, cette heure-ci, c'est fermé, donc il faudra appeler demain matin. Donc là, je me dis, OK. Donc déjà, ce soir, on ne peut pas prendre de douche, quoi. Super. Donc, j'ai attendu le lendemain matin. Samedi matin, j'appelle cette fameuse entreprise. Et là, on me dit que, en fait, mon bailleur n'a pas de contrat d'astreinte avec eux. Et que, donc, le dépannage ne sera pas avant le lundi, soit aujourd'hui. Donc là, je me dis, j'avais bien les boules. J'étais bien énervée. Je rappelle mon bailleur. En fait, la personne que j'ai eue au téléphone dans la société du prestataire, elle me dit, en fait, elle me dit, rappelez votre bailleur. Ils ont peut-être un contrat d'astreinte avec une autre entreprise qui pourrait peut-être vous dépanner. Donc, je rappelle mon bailleur qui me dit qu'en fait, ben non, ils n'ont pas de... Enfin, au début, elle me dit, je vais me renseigner. Enfin, je vous mets en urgence, je ne sais pas quoi. On vous tient au courant. On va voir comment on peut vous dépanner. Jusqu'ici, je me dis, bon, ben cool. C'est bien. Sauf que 18h, toujours pas de nouvelles. Donc là, je me dis, il y a quand même un malaise quelque part. Je rappelle. Et là, elle me dit, ben en fait, on ne peut pas vous dépanner. Il faudra rappeler l'entreprise lundi. On n'a pas d'autres prestataires. Je dis, d'accord. Donc, nous, en fait, on ne se lave pas pendant trois jours. Ah ben, je sais bien, madame. Ben non, mais ça m'énerve en fait. Je sais que ce n'est pas elle. Elle n'y est pour rien et tout. Il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas incendiée, mais ça m'énerve en fait, ce genre de message. Ben oui, je sais bien. Ben oui, tu sais bien, mais en fait, les gens s'en foutent quoi. Enfin, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà travaillé dans un service client. Très honnêtement, je suis peut-être quelqu'un de trop empathique. Peut-être, je ne sais pas. Mais quand les personnes étaient en galère vraiment, je faisais mon max pour les aider en fait. Je cherchais des solutions qui parfois même n'existaient pas. Je contactais mes responsables. Enfin, honnêtement, je me donnais les moyens. Là, ben non. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà. Bon, ben c'est super. Donc, on ne se lave pas pendant trois jours. Donc, on est allé samedi soir prendre une douche chez mon frère quand même parce qu'il ne faut pas pousser non plus. On en a tous profité pour se laver les cheveux. Et puis, dimanche, on est partis à l'église. Quand on est rentrés hier soir, non, c'était hier matin même. Hier matin, comme on avait un repas de parboisse, je devais préparer un plat. Et en fait, j'avais préparé, je voulais faire une salade de pâtes. Et donc, j'avais fait cuire des pâtes mais il fallait que je les refroidisse. Donc, je les ai passées sous l'eau froide. Et en fait, machinalement, quand j'ai allumé l'eau, j'ai allumé l'eau chaude. Et la chaudière s'est allumée. Et là, je me dis la grosse blague. En fait, elle s'est relancée. Donc, je me dis tant mieux. Je ne rappellerai pas lundi. Tout va bien. Toute la journée, elle est restée en marche puisque quand on est rentrés hier soir, elle fonctionnait toujours. Les enfants sont allés prendre leur douche et au moment où c'était le tour d'Elsa, Elsa se retrouve à l'eau froide, s'était remis en défaut ventilateur. Et du coup, je me dis... J'avais prévenu en fait, mon intervenant, que j'étais en panne de choisir et que du coup, je ne pourrais pas aller travailler aujourd'hui pour le passage du technicien. Au final, aucun passage de technicien aujourd'hui. Parce que là, vous allez halluciner quand je vais vous le dire. Mais j'ai appelé ce matin et la dame me dit alors du coup, si je vous propose le lundi 3 avril, est-ce que ça peut être bon pour vous ? Ben non, puisqu'on est le 20 mars en fait. Donc non, ce n'est pas possible. Et là, elle me dit après, je peux vous proposer un autre rendez-vous mais ce sera en journée. Oui, ben ce n'est pas grave en fait. Je lui dis, c'est quel jour ? Elle me dit le 27 mars. Donc lundi de la semaine prochaine en fait. Elle me dit, ouais, c'est ça. D'accord. Et d'ici là, on fait comment pour se laver ? Parce qu'on est quand même 5 en fait à la maison, donc 4 enfants. Ben je suis désolée. Ah oui, vous aussi, d'accord. Ok. C'est bien parce que ça fait avancer les choses. C'est très productif. Donc j'ai été un peu saoulée, j'ai quand même pris le rendez-vous du lundi 27 mars. Elle m'a dit, je vous rappelle si on a des possibilités avant. Ouais, ok. donc pour l'instant, on a un passage de technicien lundi prochain. Donc je l'ai maintenu, vous allez me dire, mais pourquoi tu gardes ton rendez-vous puisque ta chaudière, elle fonctionne ? Parce qu'en fait, elle se remet en erreur de temps en temps et elle se relance de temps en temps. Donc moi, je veux une chaudière qui fonctionne correctement, ce qui est logique. Je paye un loyer, c'est pour avoir des services. Donc je laisse en état. Voilà, je ne vous cache pas que je commence à être un petit peu saoulée déjà de cet appartement alors que ça fait même pas six mois qu'on est dedans. On est arrivé le 18 novembre, ça fait décembre, janvier, février, mars. Ça fait quatre mois qu'on est là. Honnêtement, je n'ai même pas envie de lister toutes les choses qui ont été problématiques depuis quatre mois. Et ils ont osé m'envoyer un questionnaire de satisfaction. Le gardien m'a appelée la semaine dernière et elle me dit, vous êtes chez vous ? Je lui dis, non, je suis utile, je suis au travail, monsieur. Et il me répond, ah, j'avais un questionnaire à vous faire remplir, est-ce que je peux passer ? Ben non, je suis au travail là en fait. Ah, d'accord, pardon, je n'avais pas compris. Il me dit, sinon je vous le laisse dans votre boîte aux lettres et puis vous le redéposez dans la boîte du bailleur qui est dans l'immeuble juste à côté de moi, enfin de l'antenne en fait. Et je lui dis, oui, ok, on peut faire comme ça. Et là, je regarde, en fait, c'est un questionnaire de satisfaction. Non, mais la blague. Donc, il me demande, est-ce que vous recommanderiez les services ? Non, pas du tout, non. Non, clairement pas. Êtes-vous satisfait des services du gardien ? Ben oui, le gardien, il a toujours fait son boulot à chaque fois que je l'ai sollicité. Il n'y a aucun problème pour ça. Est-ce que vous êtes satisfait de l'appartement à proprement parler ? Ben, ça va à peu près, donc j'ai mis moyen. Parce qu'en fait, en termes électriques, on n'est quand même pas au top. Il faut dire ce qui est. J'ai des prises qui se décrochent du mur. Tout est normal. Donc bref, du coup, ça sera dépanné la semaine prochaine. En attendant, je suis donc restée à la maison pour rien, mais Pascal doit m'envoyer du travail, donc je vais avoir à travailler dans la journée normalement. Du coup, ben là, je vais commencer par faire mon ménage, terminer mon linge parce que du coup, hier, quand on est rentré de l'église, on est allé à la laverie. J'avais lavé, en fait, j'avais une lessive de blanc qui représentait deux tambours. Donc, je me suis dit je vais l'emmener directement là-bas. J'ai lavé mes draps ici avant de partir. J'avais déjà une lessive asséchée. Donc, j'ai emmené la lessive asséchée, j'ai emmené les draps que j'avais lavé. J'ai emmené tout mon blanc que j'ai lavé là-bas dans une machine de 8 kilos et j'ai tout séché en même temps. Donc, on y a passé une heure, mais peut-être même un peu plus d'une heure, peut-être une heure, dix, une heure, quinze, mais au moins, je suis revenue avec tout mon linge au top. Tout était prêt. Donc là, il me reste peut-être une lessive à faire, peut-être deux. Allez. Mais en tout cas, je suis arrivée à jour de linge. Donc ça, c'est parfait parce que vraiment, j'en avais ras-le-bol. Et puis la semaine prochaine, enfin non, c'est même pas la semaine prochaine, c'est ce week-end ! On part ! On part dans le Ménéloir à l'anniversaire d'Anaïs. Donc, il fallait que je parte avec un appartement propre, avec du linge à jour parce que quand on va rentrer, on va ramener du linge sale. Donc, il fallait pas que je parte avec un retard de linge. C'était pas possible. Donc voilà. Du coup, je clôture ce vlog qu'aujourd'hui, je suis désolée, ça a été un peu la péripétie hier parce que je pensais pas passer autant de temps à la laverie, autant vous dire. Et du coup, c'est pas grave. En soit, ça m'a pas dérangée. Au contraire, ça me rend service donc je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a un peu perturbée dans mon emploi du temps et en fait, et les enfants, je sais pas si c'est dû à la lune parce que demain, il y a une lune et je sais pas si c'est dû à la lune de demain mais en tout cas, les enfants sont hyper excités. Donc, bah franchement, j'avais un peu de mal hier soir. Voilà. Donc, je clôture ce vlog. Maintenant, je vais vous le mettre en ligne de suite puisque normalement, il aurait dû l'être ce matin déjà. Donc, je m'occupe de ça de suite et puis, bah du coup, si peut-être que je vais vlogger pour quand même partager cette semaine avec vous. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai tellement de mal à m'organiser. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je vois les messages de... Alors, je vais citer son nom. J'espère que ça ne la dérangera pas mais Catherine Marzot qui revient sans arrêt me demander comment ça va. On ne voit plus. Où est-ce que tu es ? J'espère que tout va bien. C'est super gentil. Merci beaucoup. Et en plus, je suis désolée parce que ces derniers temps, j'ai vraiment même pas pris le temps de répondre et j'en suis navrée. C'est qu'en fait, quand je vois les messages, en général, c'est parce que je suis occupée. Je me dis, je vais y revenir après et au final, après, je n'y repense pas. Et donc, toutes mes excuses, Catherine, vraiment. Mais je les lis et ça me touche, en fait, en tout cas, cet intérêt. Donc, merci beaucoup. Je vais essayer de vous faire un vlog pour la semaine, quand même. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, quel que soit le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501